Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième saison de l'émission Mais qui c'est ça ? Et pour ce premier numéro, nous allons parler de Black Bolt. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'il fera partie du line-up de la future série Marvel, Inhumans. Mais certains d'entre vous se demandent sans doute qui est ce fameux Black Bolt. Mais oui Black Bolt, mais qui c'est ça ? Black Bolt est un super-héros Marvel qui voit le jour en 1965. Il fait sa première apparition dans le Fantastic Four numéro 45. Il a été créé par les légendes Stan Lee et Jack Kirby. Outre les comics dont nous allons parler juste après, Black Bolt a également fait des apparitions dans des séries animées dont notamment la dernière en date, Avengers Ultron Revolution. Il est également apparu dans certains jeux vidéo et est ainsi un personnage jouable dans le jeu vidéo en ligne Marvel Heroes. Mais passons à la question qui nous intéresse, qui est Black Bolt ? Son véritable nom est Black Hagar Bolt à gond. Ce qui soit dit en passant rend la traduction de son nom en flèche noire complètement conne, vu que cela donnerait en fait flèche agar noir à gond. Ce qui n'a absolument aucun sens, c'est qu'il y a le don de me foutre en rogne. Iron Man, non ! Bref, merci aux traducteurs à dire que vous êtes payés pour nous sortir des choses pareilles. Ça me fout les... Nous disions donc, Black Hagar Bolt à gond est le fils de deux généticiens inhumains, et également les souverains, Agon, le chef du conseil des inhumains, et Rinda. Mais pour bien tout comprendre, il nous faut faire une petite parenthèse, expliquer qui sont les inhumains. Les inhumains apparaissent pour la première fois dans le même Fantastic Four numéro 45 que Black Bolt. Il s'agit d'une race humaine améliorée par les cris des aliens qui voulaient en faire leurs esclaves. Mais les cris abandonnent le projet, et les inhumains, livrés à eux-mêmes, s'installent dans la ville secrète d'Atilan. Ils créent alors un gouvernement basé sur les capacités génétiques, de sorte à ce que Atilan ne comporte que 1160 individus inhumains, un nombre qui n'a pas changé depuis 15 siècles. Les inhumains sont alors exposés dès leur jeunesse à la brume Thérigène, qui leur fait développer de puissants pouvoirs. Black Hagar, fils des souverains, est exposé à la brume Thérigène, alors qu'il n'est encore qu'un embryon dans le ventre de sa mère, et développe des pouvoirs très puissants liés à sa voix. Il passe alors la majeure partie de son enfance dans une salle insonorisée, afin qu'il y apprenne à maîtriser ses pouvoirs. Ce n'est qu'à l'âge de 19 ans qu'il retrouve sa famille, dont son frère Maximus, qu'il attaque directement afin de prouver qu'il n'est pas digne d'être le nouveau roi. Mais ce fut bel et bien Black Bolt qui fut couronné roi à la suite du décès de ses parents dans un accident de vaisseau spatial causé par sa propre voix, sa voix qu'il a dû utiliser en dernier recours pour éliminer les cris qu'il les pourchassait. Ça devient compliqué ! Évidemment, comme tout bon super-héros qui se respecte, ce remord continue à le ronger à l'heure actuelle. Peut-être, il se mariera avec Medusalite Amakeline, qui s'avère aussi être sa cousine. Ça commence à devenir bizarre ici. Et ils auront un fils, Aura Boltagon, qui sera donc consanguin. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris. Au cours de ses aventures, il se lia d'amitié avec Black Panther, les 4 Fantastiques et Hulk, contre qui il dut notamment se battre à plusieurs reprises. Et après la guerre entre le Kree et les Scruise, une autre race alienne, Black Bolt fonde les Illuminati avec Doctor Strange, Iron Man, Mist of Fantastic, Namor et le Professeur Xavier. À côté des Kree, Black Bolt a aussi comme ennemi les mutants Apocalypse et Magneto, ainsi qu'entre autres Blastar et Psycho Man. En ce qui concerne ses pouvoirs, Black Bolt a la capacité de manipuler les électrons, ce qui lui donne notamment la possibilité d'augmenter sa force, sa vitesse, sa résistance et son endurance physique, mais aussi de voler et de lancer des rafales d'énergie. Mais la manifestation la plus évidente de ses pouvoirs reste sa voix. À peine puissant, sa voix a la capacité de détruire la ville entière, tandis qu'un simple murmure suffit à créer des secousses. Ce pouvoir, trop puissant pour être utilisé, le Force a resté muet et a ainsi s'exprimé en langue des signes, voire via un lien quasi-télépathique qu'il a avec sa femme une proche, dont sa femme Médusa. Son costume reste constant au fil des années, vous pourrez le reconnaître grâce à son costume logiquement noir, orné de parures blanches ou bleu ciel en forme d'éclair. Quant à l'espèce de diapason qu'il a sur la tête, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est avant tout pour exercer plus de contrôle de son pouvoir, vu qu'il le canalise via cet artefact. Et bien que les inhumains soient présents à la télévision depuis 2014 via la série Les Agents du S.H.I.E.L.D., c'est la première fois que la famille royale, Black Bolt y compris, y seront adaptés. Cette première adaptation de Black Bolt sera donc dans la série Inhumans, qui débute le 29 septembre sur ABC, et l'acteur qui inconnera Black Bolt à l'écran, c'est Enson Mount, que vous aurez peut-être vu dans Mr. Right ou dans la série Hell on Weas. Et voilà, j'en ai fini avec Black Bolt, on se retrouve le mois prochain pour un autre membre du Gotha, en quelque sorte, vu qu'il s'agit de Thor. Et en attendant, on ne rate pas la série Inhumans, en espérant que celle-ci nous laisse bouche bée. Je l'ai placée ! Sous-titrage Société Radio-Canada